Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le goût du poison, un drame radiophonique de Jeannine Rellambert avec Rosy Varte, Jean-Claude Michel, Michel Etchéveri, Michel Bouquet, Marie-Jeanne Gardien et Michel Puterflamme. Ruitage Jean Bériac, prise de son Jean Deloron, opérateur Geneviève Loro, Assistante Marie Vouilloux, réalisation Pierre Billard Le goût du poison, un drame radiophonique de Jeannine Rellambert Merci, on m'a l'a le courrier Merci, Luciana J'aurais bientôt fini mon petit déjeuner et ma femme n'est pas encore descendue J'espérais encore un petit moment, monsieur Je crois que j'ai entendu la signora Je lui garde le thé au chaud C'est bien, merci Voyons ce courrier Les cartes postales L'acropole d'un côté, les affectueux baisers de la cousine de l'autre, c'est parfait Tiens, une lettre de France, qu'est-ce que c'est que ça ? Sans signature ? Qu'est-ce que ça signifie ? Monsieur Baudry, avez-vous porté toute l'attention désirable Aux circonstances dans lesquelles mourut Marc Vauclin, Le premier mari de celle qui est maintenant votre femme ? La charmante, madame Baudry, ne doit pas avoir très bonne conscience à ce sujet J'espère que vous êtes sur vos gardes Avec mes sentiments choisis Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le premier mari de Catherine ? Ah oui, il est mort, il est mort Que je sois sur mes gardes, ça alors Bon, vous n'avez pas de sens, quel est l'imbécile qui m'a fait cette farce ? Si je le tenais celui-là Et c'est un vrai ? Ben oui, dix-huitième Bon, on ne se voit pas qui Je vous assure, Lucie Bon, c'est d'un fou Ou peut-être bien plutôt d'une folle Ne vous mariez jamais Vous faites de quoi est-il mort au juste, ce Marc Vauclin ? Oui, aucune importance Oh, figure-toi, chérie Je racontais à Lucien comment ton réveil n'a pas sonné le matin de notre mariage Ah oui, c'est-à-dire, voilà trois heures exactement, jour pour jour Seigneur, je vais encore m'entendre reprocher d'être arrivé en retard à la cérémonie Vingt minutes je t'ai attendue dans les trances Pour te voir surgir enfin la figure encore toute chiffonnée L'œil vague Que charmant, tu m'arranges ? Oh, sur le moment je ne riais pas J'ai été prise d'une de ces paniques Oui, je me disais que peut-être tu ne voulais plus m'épouser Alors que tu avais quitté l'Espagne Sans rien dire pour me fuir Après tout, j'aurais peut-être mieux fait Avec ça que tu n'aurais pas perdu Mais bon, toi, donc Heureuse, Catherine Quel genre de questions que l'on se pose aux anniversaires ? Oh, tu le demandes Oh, quelle chaleur déjà Tu ne trouves pas ? Tant mieux pour l'affaire, il y a remarque On ira ce soir ? Dis, Michel Tu m'entends ? Je te demande si on ira ce soir Oui, oui Mais la parole, tu rêves À quoi peux-tu bien penser ? Ou à qui ? J'ose espérer que c'est à moi Oui, à toi, en effet Es-tu plus heureuse ? Voilà ce que je me demandais Si tu es plus heureuse avec moi Qu'avec ton premier mari ? Oh, cette question Tu le sais bien Oh, mais parlons d'autre chose Ce n'est pas le jour d'évoquer le souvenir de Marc Vaucler Oh, mon Dieu, pourquoi non ? Moi, ça ne me gêne pas C'est tout de même bien à la suite de ton veuvage Que tu es venu vivre à Séville Sans ça, je ne t'aurais jamais connu Oui, d'autant plus que toi, tu n'as jamais vécu en France Ah, le destin, mon chéri J'irais volontiers, moi, en France Hein ? Si nous y passions un mois tous les deux cet été Oh, j'aimerais mieux les Canaries Oh, un séjour dans ta petite ville serait agréable ? Non ? Tu m'en ferais les honneurs Tu revivrais ton enfance, ton passé Oh, tu sais Champreuse n'est qu'une bourgade banale comme il y en a tant Avec un pont, trois bancs dans le jardin public Et puis une pancarte Ne marchez pas sur les pelouses Oh non, ça ne vaut pas le dérangement C'est curieux, Catherine À chaque fois que je te propose de passer nos vacances là-bas Toujours, tu es lue Tu discutes Tu discutes Moi ? Je discute ? Tu refuses même Et en tout cas, tu te troubles Je me trouble Moi ? Oui, je l'ai remarqué, oui Et à l'instant, tu viens de pas lire Et je voudrais bien savoir pourquoi Enfin, moi aussi, par exemple Qu'est-ce qui te prend, Michel ? Je ne sais pas, on croirait que tu redoutes quelque chose Redoutes ? Non, mais en fait, tu perds la tête La confrontation avec ton passé, peut-être Oh, quelle imagination C'est sans gravité, tu sais Je constate en passant, c'est tout Bon, ceci dit, comme on ne me paie pas au consulat pour m'attarder le matin En de douze entretiens avec ma femme Je file Adieu, chérie Adieu, Michel Bonne matinée Merci Ah, dis donc Oui ? Je t'en ai parlé, je crois De quoi ? Que j'ai rencontré au consulat un voyageur français Un certain Stéphane Evrard Ah oui, oui, je sais Oui, mais seulement je ne me rappelle plus Si je t'ai dit qu'hier, au hasard de la conversation J'ai appris qu'il est du même pays que toi Mais oui, mais oui, tu me l'as dit, oui Il croit bien de se souvenir vaguement de toi Sur les bancs de l'école de Champreuse Oui, c'est possible C'est un garçon très plaisant, du haut très agréable J'ai bien envie de m'inviter à dîner ici un de ces soirs Hein ? Ça vous amusera de vous retrouver ? Ton avis ? Je n'en vois pas la nécessité Ça te contrarie ? Mon Dieu, non Si, je t'assure Tu allais recontrer à rien Pas du tout Mais nous étions une trentaine de bambins dans la même classe Quel intérêt de revoir précisément celui-là ? Bon, bon, ben Écoute, nous en reparlons Je file, je vais être en retard Mais Michel Le courrier est arrivé ? Euh, oui Rien pour moi ? Non Non, rien pour toi Oh, mais c'est pas juste Alors tout le paquet pour monsieur ? Oui, comme tu le dis Tout le paquet pour moi C'est pas juste C'est pas juste C'est pas juste Bon, ça n'a rien d'urgence Euh, dites-moi Je voulais vous demander si le Enfin, le riz que nous avons mangé à midi Oui ? C'est vous qui l'avez préparé ? Ah non, monsieur, c'est la signora Pourquoi la signora, elle est si compétente de la cuisine ? Oui, je sais Mais ce qui m'avait semblé Je sais pas, je lui ai trouvé un drôle de goût J'ai été appelé au téléphone Et quand je suis revenu à table Manger ce qui était servi dans mon assiette Ça m'a frappé Je sais pas, comme un Un goût de pharmacie, tenez Oh, de pharmacie ? Oh non, monsieur, moi je n'ai pas trouvé Peut-être la signora a mis un peu trop de safran Ah, trop, trop de safran Oui, peut-être Naturellement, inutile d'en parler à ma femme C'est si peu de choses Oh, moi je ne dis jamais rien, monsieur Justement, quand vous m'avez appelé J'allais vous donner le courrier Tenez, une seule lettre Ah, merci Merci de votre discrétion Jusqu'à nouvel ordre Continuez à me remettre le courrier à moi seule C'est pas ? Oui, monsieur, c'est compris Un de ces sales papiers encore Vous savez, cher monsieur, que la police a accusé la jeune veuve de Marc Vauclin d'avoir empoisonné son époux malade Or, quand cet homme est mort, il y avait aussi trois ans qu'il était le mari de celle que vous aimez Vous feriez bien de vous méfier Avec mes sentiments choisis Bon, continuez, mais on ne va pas me foutre la paix Dix-huit jours que ça dure La sixième lettre, il y a un peu plus de détails à chaque fois Oh non, non, c'est intolérable Mais ça va continuer jusqu'à quand ? Il y avait aussi trois ans Trois ans C'est souligné Michel, viens voir Trois ans Comme si je n'avais pas fait moi-même le rapprochement J'ai dans le jardin, j'avoue des géraniums Minouche, ça n'a encore qu'à ses deux, viens voir Oui Oh, regarde, c'est quelque chose quand même, regarde ça Ben oui, je vois, ne faisons pas un drame Mais qu'est-ce que tu as ? J'ai que je me fiche des géraniums Et puis si tu voulais bien ne pas me demander dix fois par jour ce que j'ai Michel Alors, on l'a fait cette promenade ? Un peu plus tard Ce n'est pas urgent, non ? Attendons que la chaleur soit un peu passée Quoi, quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Catherine, tu m'agaces à me regarder comme ça Qu'est-ce qu'elle a, ma tête ? Justement, tu fais une drôle de tête Je ne te trouve pas très bien en ce moment, mon chéri Tu devrais te reposer Oh, tu sais, la promenade, moi, je n'étiens que si tu m'étiens De toute façon, je sors dans la soirée Je dois prendre l'apéritif avec Stéphane Evra Et nous fixerons ensemble une date pour le dîner Bon, comme tu voudras Alors, on ne sort pas ? On ne sort pas, non Oh, mais comme tu es irritable, inquiète Mais tu peux bien me confier si tu as des soucis Tu es malade ? Mais non, j'ai un peu mal à la tête, c'est tout Oh, monsieur, tu ne te sens pas bien Moi, je vais te soigner Oui, oui, tu as l'habitude, je sais Tu soignais aussi beaucoup ton premier mari, si je ne m'abuse Pourquoi me rappeler des souvenirs pénibles ? Toi, si délicat d'habitude Mais tu t'es surmenée ces temps dernier Voilà pourquoi tu n'es pas dans ton assiette, hein ? Eh bien, oui, restons là tous les deux Je vais te préparer à boire Tiens, oui, j'ai soif Tu veux un peu d'any avec de l'eau ? Non, ou plutôt un lait d'amande, hein ? Bien frais Non Non, et puis non, je ne veux rien Mais... Non Non, je t'ai dit, rien Ah, bonsoir Excusez-moi, j'ai déjà pris quelque chose en vous attendant Bonsoir, monsieur Évrard Je suis en retard, je suis navré Oh oui, je vous en prie Je rappelle le garçon Rien de grave, j'espère Vous avez l'air fatigué, soucieux Ah, vous trouvez ? Oui, oui Je vous connais depuis peu de temps, mais j'ai l'impression d'un changement, en vous Vous avez des traits un peu tirés Vous dormez bien ? Très mal De grâce, parlons d'autre chose que de ma santé Je suis ravi de venir ici avec vous, me changer un peu les idées Ah, bonheur Qu'est-ce que vous prenez ? Buenas noches, seigneur Vous désirez ? Buenas Euh, je sais pas Si le seigneur se me permet Buenas noches manzanas Alors, je sais monsieur Évrard Quand me ferez-vous le plaisir de venir dîner chez moi ? Ah, je pars demain pour Grenade J'y resterai une semaine Alors, à mon retour Le vendredi Parfait Ma femme sera très heureuse de vous revoir Oh, elle n'a dû garder de moi qu'un souvenir très vague Vous n'êtes pas superstitieux, c'est le vendredi 13 Superstitieux ? Oh non Madame Baudry non plus Non, non, non plus Dites-moi, puisque le hasard nous a amené l'autre jour à parler un peu de l'affaire Vauclin Je vous demande la plus grande discrétion vis-à-vis de ma femme Ah, bon, cela va de soi Ce n'est pas un sujet abordé devant Madame Baudry Mais, vous vous trouviez à Champreuse au moment de l'affaire ? Ah, non Non Vous savez, comme j'ai un certain dégagement à l'égard du travail Je bourlingue pas mal Je n'habite d'ailleurs pas là, en fait Et justement, j'étais en voyage En Suisse, je crois Je n'ai donc suivi tout cela que de très loin J'ai su seulement à mon retour ce que la rumeur publique colportait Et, entre nous, cher monsieur La rumeur publique, c'est une belle garce Qu'est-ce qu'il fabrique le garçon ? Il a disparu ? Évidemment, il y avait, contre Catherine, des présomptions sérieuses Voilà Voilà Et ce qui a joué surtout contre elle Enfin, vous le savez mieux que moi C'est que l'après-midi, où Vauclin a eu cette sorte de crise spectaculaire qu'il a emporté Elle se serait absentée plusieurs heures aussitôt après avoir donné son médicament au malade Oui C'était vraiment pas de chance Non Et les conséquences Le fait qu'elle n'a donc pu appeler le médecin à son retour Très tardivement Trop tard Des gens ont eu vite fait de tirer des conséquences Et puis, Marc Vauclin, je crois, avait eu le temps, en somme, de l'accuser Ah, oui On a prétendu, vous savez Mais il paraît qu'il aurait dit au médecin quelque chose comme je suis empoisonné Qu'est-ce que ça signifiait, au juste, hein ? De toute façon, maintenant, ça n'a plus grand importance Non, aucune Donc, encore une fois, pas un mot devant ma femme Je suis tranquille Vous pensez bien Et voilà, seigneur, hein ? Et comme on s'est dit à Paris, vous m'en direz des nouvelles, je crois Très bien, merci De rien à votre disposition À votre santé, monsieur Baudry À la vôtre Ou plutôt, comme on dit ici, santé, amour et argent J'apprécie beaucoup l'ordre de ses souhaits Parce que, quand on a la santé, n'est-ce pas ? Sans doute Si la mienne ne s'améliore pas rapidement, je verrai mon médecin Une excellent idée Ça ne doit pas être très grave, cher monsieur Je l'espère, docteur Mais tous ces malaises, ce n'est pas normal Le fait est que vous n'avez pas une mine bien fameuse Ah, vous trouvez, hein ? Mais ça se voit tellement Vous alarmez pas Puisque vous dormez mal, que vous manquez d'appéter, rien d'étonnant Vous avez maigri, non ? Vous êtes pesé, ces temps derniers ? Oui, j'ai perdu deux kilos en quinze jours Et vous avez dénongé, avez-vous dit ? Oui, fréquemment Il me semble... Mais peut-être qu'une impression, bien sûr Il me semble que les aliments ont tous une saveur bizarre Comme un goût de produits pharmaceutiques Tiens, précisez un goût acre ou... Amère, amère surtout J'ai des maux de tête, des vertiges Oui, et où avez-vous mal à la tête ? Là ? Non, là, principalement Vous voyez, comme ça Douleur au culo-frontal Nous allons quand même voir votre tension Oui, et puis, par moment, mon cœur se met à battre terriblement Je me sens... appressé Bien, je vois que vous avez observé minutieusement tous les symptômes Ça me paraît difficile qu'il m'échappe, docteur Ah oui, et puis aussi, j'ai parfois comme une sensation de froid Mais ce n'est pas facile à expliquer, c'est... Une sorte de tremblement intérieur De l'angoisse, non ? Oui, oui aussi Comme une angoisse Et puis... Attendez... Parfaite, cette tension Vous n'avez pas d'ennuis, moralement ? Tout va bien ? Ben, c'est-à-dire... Mon Dieu, oui, vous avez des ennuis... nous en avons tous Non, à qui le dites-vous ? Qu'est-ce que vous avez mangé ces temps derniers ? Comment... ce que j'ai mangé ? Oui, je sais pas, moi, par exemple, des conserves, du poisson, des... Vous croyez que je suis... intoxiqué ? Ben, il y a lieu de chercher dans ses lois Mais moi, je n'affirme rien Vous n'auriez pas éliminé complètement une substance nocive Que les symptômes présentés seraient à peu de choses près les mêmes C'est comme si j'étais... empoisonné ? Oh, ça, c'est un grand mot Qu'est-ce que j'ai mangé ? Bon, je ne vois pas particulièrement Et personne chez vous n'a à présenter de troubles, Mme Baudry ? Non, non Non, elle... elle, elle va très bien Bon... Si Romain laisse persister, il faudrait envisager quelques analyses Et donc, à votre avis, c'est... c'est sérieux ? Oui, c'est même grave, et vous n'osez pas me le dire Non, non, mais pourquoi vous affoler ? Moi, je ne suis nullement inquiet, moi, je le suis Écoutez-moi, docteur Il faut... Je ne sais pas comment Ah oui, ça, je vois bien que vous broyez du noir, ce n'est pas raisonnable Vous vouliez me dire quelque chose ? Non Non, non, rien, non, excusez-moi, docteur Il faut soigner vos nerfs, monsieur Je vais vous faire une ordonnance et tout rentrera dans l'ordre Dans huit jours, on n'en parlera plus Dieu vous entende, docteur Tiens, tu es déjà rentré, Michel ? Tu vois ? Mais ton invité ne sera pas là avant... avant une heure, n'est-ce pas ? Oui, probablement Comment te sens-tu, mon chéri, ce soir ? Bien ? Oui, merci Mieux alors ? Tu te sens mieux ? Oh, bon, je t'en prie, Catherine Bon, 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 je n'ai rien dit Euh, voyons... Que me reste-t-il à faire ? Euh... Où si Anna a préparé le dîner ? Ça va ? Le dessert... Sais-tu ce que j'ai fait pour le dessert ? De la mousse de banane, comme tu aimes Bonne idée, non ? Excellente Bon, alors je n'ai plus qu'à la mettre dans les coupes Et à décorer Oh, j'irai tout à l'heure Mieux vaut que ce soit fait au dernier moment Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Laisse ça Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans ? Je t'ai dit de la laisser Enfin, Catherine Oh, je flaire la surprise Tu as été si méchant avec moi ces temps derniers Alors... Alors tu as pensé te faire pardonner par un cadeau ? J'ai deviné ? Mais j'ai deviné trop tôt, c'est ça ? Non Non, tu te trompes Catherine, si tu touches à cette boîte... Eh ben quoi, si j'y touche ? Quoi, tu me caches des choses maintenant ? Tu transportes de la drogue ? Tu fais du trafic d'armes ? Catherine ! Non, me laisse moi ! Tu me fais mal, mon chéri ! Oh ! Oh mon Dieu ! Un revolver ! Je t'avais dit de ne pas regarder ! Surprise ! Le 1512 ! Un revolver ! Mais tu n'en avais pas ! Je viens de le rapporter ! Peut-on savoir pourquoi, tout d'un coup, tu as besoin d'une arme ? Un... Pourquoi, Michel ? Tu tiens vraiment à le savoir ? Oh oui ! Oui, pourquoi ? Pour me défendre ! Te défendre ? Et contre quoi ? Contre qui ? Pour me défendre ! Parce que j'ai peur ! Ça t'étonne ? Mais oui, bien sûr ! Rien ne te menace ! Tu crois ? Oh, tu sais très bien de quoi je veux parler ! Mais non, mais non, pas du tout ! Tu ne vois pas ! Vraiment ! Mais comment veux-tu ? Oh non ! Ne me regarde pas comme ça ! Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tout ça veut dire ? C'est ça ! Fais semblant de ne pas comprendre et moi, je vais faire semblant de penser à autre chose ! Changeons de conversation, c'est plus prudente ! Oh non, 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 plus maintenant, non ! Non, tu pourrais t'en voir peur, je veux savoir pourquoi ! N'assiste pas ! Si je prononce certains mots, je le sens, je ne sais quoi va se déclencher ! Tiens, j'aime mieux m'en aller ! Non ! Oh non, ne t'en vas pas ! Non, je veux savoir... Oh, dis-moi ! De quoi tu as si peur ? Oh, c'est tellement... Terrible à dire que... C'est... Oui ! C'est de toi que j'ai peur ! Oh non, mais c'est... C'est pas vrai ! Oh non, dis-moi que c'est pas vrai ! Mais c'est... C'est pas possible que tu aies peur de moi ! Oh non, non, non ! Oh pas ça, mon chéri, ce serait trop affreux ! Et puis, il n'y a aucune raison ! Hein ? Enfin... Pourquoi, mon Dieu ? Mais pourquoi... Tu m'as caché trop de choses, Catherine ! Non ! Des choses que je sais maintenant ! Mais je sais que tu as été accusé d'avoir empoisonné Marc Waukler ! Non, non, c'est pas vrai ! Oh mon Dieu ! Et c'est à cause de ça que tu... Tu as eu cru... Tu as eu peur que je... J'ai peur de subir le même sort, oui ! Michel ! Oh mon Dieu ! Et voilà où nous en sommes ! Tu n'as plus qu'une chose à faire maintenant ! C'est de me dire toute la vérité ! Oh non ! Oh non, ça jamais ! Je... Je ne pourrais jamais ! J'en supplie, Catherine ! Bien ! C'est bien parce que je t'aime moi aussi ! Parce que moi aussi, je n'en peux plus ! Ralenti ! Qu'est-ce que tu veux savoir ? Depuis le début ! J'avais 22 ans quand j'ai épousé Marc Waukler ! Oui, 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 ça je sais ! Je ne me rendais pas très bien compte du mariage que je faisais ! Marc était franchement plus âgé que moi ! Et... Doué, si on peut dire, d'un caractère insupportable ! Mais ça, je te l'ai déjà dit ! Oui, oui, il était très souvent malade ! Oui, très souvent ! Venons-en à ce qui s'est passé ! Alors que vous étiez mariée depuis 3 ans ! Comme nous deux ! Oui ! 3 ans de cette vie ! Et puis, je venais d'avoir mes 25 ans ! Au mois d'avril ! Il a dû saliter, son état avait empiré brusquement ! Je l'ai soigné avec sollicitude ! Tu aurais pu prendre une infirmière ? Bon, mais c'était normal que je le soigne ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le dernier jour ! Mais tu sais bien, je te l'ai déjà dit ! Marc est mort en quelques heures... Dans une sorte de crise à laquelle personne n'a rien compris ! Après sa mort... Non, non, non ! Non, tu es bien pressé ! Pas après, mais avant ! Comment cela a-t-il débuté ? Mais... Très brusquement, comme ça, sans que l'on sache pourquoi ! Mais qu'est-ce que tu lui avais donné, avant ? Mais pas autre chose ! À l'heure habituelle, qu'un de ses cachets pour l'estomac ! Michel, je n'aime pas le temps que tu prends ! Tu as voulu savoir, je te dis... Mais bon, ne m'oblige pas à t'interroger, alors ! Parle ! J'ai fait tout ce que j'ai pu pour oublier ! Et maintenant, il faut tout revivre ! C'est tout ! J'ai besoin de savoir ! D'abord, comment ça a commencé ? Marc a eu des malaises très violents ! Il se sentait faible, il se plaignait... Il se plaignait d'avoir froid et puis des fourmillements dans les mains, les pieds... Il avait des vertiges ! Hein ? Des vertiges ? Oui... Il ne pouvait pas se redresser... Il avait une angoisse terrible ! Hein ? Oui... Il respirait, il parlait avec difficulté... Bien sûr ! Il voulait parler, tu sais, puis... Il avait du mal, on l'entendait à peine par moments... Mais il est resté lucide jusqu'au bout... Vers la fin, il a eu comme des convulsions... Tous les signes de certains empoisonnements... Elle était pas de chance ! Pas de chance pour toi ! D'ailleurs, est-ce qu'il ne l'a pas dit ? Quoi donc ? Il ne l'a pas dit qu'il était empoisonné ! Comment le sais-tu ? Peu importe ! Il l'a dit, oui ou non ? D'abord, Marc n'a jamais prétendu que je l'avais empoisonné... Il a dit au docteur... J'étais là, je l'ai entendu... Il a dit... J'ai du poison dans le corps ! C'est pas une accusation, ça, ça ne veut rien dire ! Comment, comment ? Parce que... Parce que tu avais appelé le médecin ? Mais naturellement, celui qui le soignait... Quand j'ai vu les proportions que ça prenait, je me suis affolée... Je lui ai téléphoné... Tout de suite ? Au début de la crise ? Bien sûr ! Enfin, presque tout de suite ! Et tu es resté auprès de ton mari... Tout le temps ? Je n'allais pas le quitter ! Et... Qu'a dit le médecin de cette aggravation inattendue ? Il ne savait pas trop à quoi l'attribuer... Alors ? Alors... Il a parlé de l'hospitaliser... Mais on n'a même pas eu le temps d'agir après plusieurs syncopes... Marc est mort... C'était fini... Voilà... Oh mon Dieu... Mais quel besoin de me faire souvenir de tout ça... C'est tellement... C'est tellement horrible... Tu es sans pitié... Et après ? Le permis d'inhumer a été délivré sans complications ? Oui... Le médecin légiste n'y avait que du feu... Mais il n'y avait rien à voir, rien de suspect... Alors pourquoi t'as-t-on suspecté ? Mais plus tard... Trois mois après seulement... Oh... Je ne comprendrai jamais... Il a fallu la méchanceté des gens pour tout en venir... J'ignore même... Je ne peux pas te dire comment ça s'est fait... On a causé... On a alerté la police... Je ne sais pas qui... Et tout le pays s'est jeté sur cette bonne occasion... De rompre un peu... La monotonie quotidienne... Ah le bruit que ça a fait dans Champreuse... On en a parlé de la jeune veuve débarrassée de son époux encombrant... Comme j'étais naïve, je n'avais pas caché mon intention de partir pour l'étranger... Pas puisque ma seule parente, ma cousine, c'était Maria Civil... C'était normal que je veuille me rapprocher d'elle, non ? Tu voulais fuir ? Oui, c'est ce que les gens ont pensé, les imbéciles... Ce que la police a conclu... Est-ce que tu sais ça aussi, sans doute ? Il y a eu enquête... Une instruction a été ouverte... J'ai été inculpée... Oh mon Dieu... Ces interrogatoires n'ont plus fini... Cette suspicion... Et avec toi, ça recommence... Compliment... Je te trouve très forte... Oh Michel... C'est affreux... Je te regarde... Et ce n'est plus toi... Tu as le visage d'un juge d'instruction... Alors... L'enquête... Tu as réussi à prouver ton innocence... Comment ? Je n'ai jamais pu la prouver... Dans un coin de l'armoire à pharmacie... À hasard, il restait la boîte de cachets... La boîte entamée... Ce n'était pas des cachets collés, mais... En boitant... Ça aussi a joué contre moi... Il paraît que ça pouvait faciliter les choses... Moi, je ne sais pas... Je n'y comprenais plus rien... On les a analysés ? Bien sûr... Ils étaient tous inoffensifs, naturellement... Dosés selon l'ordonnance du médecin... Et puis quoi... Mais qu'est-ce que ça prouve tout ça ? Oh Michel... Oh... Laisse-moi... Laisse-moi trop... Mais le cauchemar ne m'a pas recommencé... Bref... Impossible à la police de démontrer que tu avais vu te procurer un produit toxique... Pour en administrer une dose mortelle à ton mari... Oui, pour cause... Impossible pour toi de démontrer que tu ne l'as pas fait... Et c'est impossible... Aujourd'hui encore, Michel, il faut me faire confiance... Mais enfin, puisqu'un non-lieu a été rendu... C'est une histoire affreuse, voilà... Un accident épouvantable... Une suite de coïncidences fâcheuses... Rien de plus, je t'assure... Je t'affirme... Mais qu'est-ce qu'ils vont te dire pour que tu me crois ? Oh, regarde-moi... Regarde-moi dans les yeux, Michel... Comme tu aimais le faire... Il n'y a pas si longtemps que... Et tu voudrais que je te croie... Que tu mens ! Tu mens ! D'abord, si tu n'étais pas coupable... Tu n'aurais pas gardé le silence sur cette affaire... Tu aurais voulu qu'avant de t'épouser, je te raconte tout... Que je jette le trouble dans ton esprit... Ne serait-ce que par loyauté, oui... Mais tu m'as tout caché... Et pire... Tu m'as encore menti tout à l'heure... Pourquoi m'as-tu affirmé que tu n'avais pas quitté ton mari malade... Et appelé le médecin tout de suite ? Mais oui, bien sûr... Alors que tu n'étais même pas là... Quand la fameuse crise a commencé... Mais comment ? Oui, je sais ça aussi... Que tu t'es absenté aussitôt après lui avoir donné son cachet... Que tu es resté, comme par hasard... Plusieurs heures partie... Et donc qu'à ton retour seulement... Dans la soirée, tu as appelé le médecin... Trop tard ! Alors... Ce n'est pas vrai ? Il est exact, je suis sorti... Après avoir soigné Marc... Mais il n'avait jamais été considéré comme dangereux de le laisser seul deux ou trois heures... Pouvais-je imaginer... Prévoir... Où étais-tu ? Chez le coiffeur... Le coiffeur... Pendant que le mari agonise... Quel alibi ? J'avais pris rendez-vous... Pour une permanence... Encore une coïncidence... Décidément, il y a beaucoup de coïncidences fâcheuses dans ta vie... Pourquoi m'as-tu menti tout à l'heure ? Hein ? Pourquoi ? Mais... Pour éviter précisément ce qui arrive... J'aurais tellement voulu sauver notre pauvre bonheur... C'est réussi... Mais je suis sûr... Que tu n'as pas cessé de me mentir... Et depuis que je te connais... Ce personnage de jeune femme heureuse... Au passé léger que tu t'es composé pour vivre auprès de moi... Tu l'as joué admirablement ! Mais qui es-tu en réalité ? Regarde-moi ! Ose me regarder ! Tu ne peux même plus me regarder en face... Est-ce qu'on pense ? Mais Michel... Je me demande si Marc Fauclin n'est pas tombé malade... Parce que tu l'empoisonnais progressivement... Mais je t'interdis ! Et maintenant, au tour du deuxième mari ! Oh, c'est un tour ! Une manille, hein ! Au bout de trois ans, tu te débarrasses ! C'est un maximum, probablement ! Oh, tais-toi ! Tais-toi ! Ça suffit ! Oh non, je ne peux plus t'entendre ! Je te... Je te jure ! Je te supplie ! Écoute, écoute, écoute ! Voyons ! Essayons de nous calmer tous les deux ! Un devoir clair ! Mais c'est de la folie ! Va, va ! Va, continue ! Oh, si seulement tu voulais te rappeler nos trois ans de bonheur ! Faire preuve d'un peu de bon sens ! Le bon sens ? Mais j'ai peur ! Non ! Tu entends ? J'ai peur ! Je n'ose plus manger ! J'ai le goût du poison dans la bouche ! La nuit, je ne dors plus ! Je vis dans la péreur, dans l'attente ! Oh non ! Oh non ! Oh, tu deviens fou ! Oh, si tu pouvais te voir ! Je t'en prie ! Oui, je comprends ! Tu t'imagines, tu es comme envoûtée par cette crainte du poison ! Mais... Mais fais un effort ! Essaie de raisonner sainement ! J'ai peur ! Non ! Et tellement que je ne me sens pas capable de demeurer une heure de plus dans cette maison ! Oh non, Michel ! Je ne veux plus vivre avec toi ! Je ne veux plus de toi ! C'est décidé, je me sépare de toi ! Oh non, je t'en prie ! Non, non, c'est pas possible ! Et en attendant, je fous le camp ! Oh non, non, ne me quitte pas ! Mais qu'est-ce que je peux te dire ? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu comprennes ? Ne t'en vas pas ! Mais où iras-tu ? J'en sais rien, n'importe où ! Là où je pourrais dormir ! Ah oui ! Dormir tranquillement ! Oh mon... Oh mon chère ! No, c'est pas possible ! Il va également ! Michel ! Ame 20. Mais qu'est-ce que c'est ? Toutes les excuses pour cette entrée indiscrète. Le portail était resté entre ouvert. Stéphane. Oui, moi. Mais que se passe-t-il ? J'arrive peut-être un peu en avance sur leur convenance. Je ne voudrais pas être incorrect. J'ai l'impression de tomber très mal. Stéphane Evra. Eh oui. Eh oui. J'ai croisé M. Baudry à l'instant dans la rue. Il allait comme un fou. Il se jetait littéralement sur un bourricot. Moi, il ne m'a même pas vu. Quelque chose ne va pas. Vous avez l'air bouleversés, tous les deux. Bonsoir, Catherine. Comment vas-tu depuis tout ce temps ? Ciel. De quel oeil tu me regardes ? Pour ne rien te cacher, je suis arrivé en avance, dans l'espoir de pouvoir bavarder un peu avec toi dans l'intimité. Vous. Toujours vous. Tiens. On ne tutoie plus son petit camarade de jeunesse. Je peux te tutoyer. Ça ne m'empêchera pas de te dire à quel point tu me fais horreur. J'en m'en t'accueille. Je ne vis plus depuis que je sais que tu es à Séville. Que tu rôdes par là. Tout ce grabuge dans mon existence heureuse, tu y es bien pour quelque chose. Tu as des ennuis ? Quand tu es là, toujours. Mais tu ne me laisseras donc jamais tranquille. Un amour, Catherine, quand il vous tient. Je me suis juré que tu serais à moi. J'ai la prétention de faire ton bonheur. On ne le dirait pas. Un rêve d'enfant pour moi. C'est très grave, tu sais, de ne pas réaliser ces rêves d'enfant. Tu vois, tout ce qu'il peut y avoir en moi de propre, de sincère, c'est mon amour pour toi. Mais tais-toi, mais tais-toi donc. Tu n'as rien à espérer. Je te laisse les répéter. Allez, va-t'en. Non, il faut que tu t'obsestines. Mais tu ne m'aimes pas, tu t'es fabriqué une idée fixe, une obsession. Je le reconnais, ton doux souvenir me poursuit sans cesse. Justement, j'avais des vacances à prendre. J'en pense souvent. Un voyage en Andalousie au printemps, quel rêve. J'ai choisi l'époque de la Feria parce qu'en même temps, il y a de très belles Corridas. Et j'aime ça, moi, la Corridas. Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu t'y es pris ? Pour poser les premières banderies, enfantin. Petite enquête, rencontre fortuite de ton mari au consulat, et parallèlement, information anonyme. Et alors, le trait de génie, le raffinement, parce que moi, j'aime le luxe, c'est d'avoir fait envoyer les six lettres de Paris. Tu as envoyé à Michel des lettres anonymes ? Tu n'étais pas au courant ? Mais tu es un misérable, une scanaille. Oh, qui veut la femme ? Mais quand je pense que mon mari t'a accordé toute sa confiance, qu'il a sympathisé avec toi. Oui, beaucoup. Je sais me rendre très sympathique. Il a suffit que nous vivions ensemble quelques verres dans une espèce de taverne par là, sous l'œil d'un terrible taureau empaillé qui nous regardait de travers. Oui, en fait, tous ces détails ne m'intéressent pas. Je croyais que tu aimais la couleur le calme. Actuellement, tu t'es fait un plaisir de renseigner Michel. Un plaisir, c'est le mot. Mais en vérité, je ne lui ai pas dit grand-chose, tu sais. Juste un nécessaire pour l'amorcer. Oh, tu me soulèves le cœur. Et qu'est-ce que tu attends ? Ce que je prévois. J'ai jugé ton mari, un homme charme, mais un faible. Son fameux amour ne résistera pas à l'épreuve. Remarque, je ne crois pas qu'il se suit. Qu'est-ce que tu dis ? Bien que cela se voit dans certaines psychoses. Mais je pense plutôt qu'il va tout simplement se séparer de toi. Et je ne lui en demande pas plus. Que tu sois libre. Hein ? Moi, je me trouverai là pour te consoler. Jamais. Jamais. J'aimerais mieux mourir. Tu es un misérable. Voilà ce que c'est que d'avoir de mauvaises fréquentations à l'école. Quand je pense que si tu avais voulu autrefois, tout serait fini depuis longtemps. Enfin, je suis patient. J'ai toujours attendu mon heure. Utilisant les événements, les occasions. Ce qui signifie ? Je ferai... J'ai déjà fait, Catherine, n'importe quoi pour atteindre mon but. Ce qui veut dire ? Oh, non. Non, ce n'est pas vrai. Stéphane, tu aurais pu... Oh, je n'y avais jamais pensé, mais... Oh, mon Dieu. Mais j'ai peur de comprendre. Ne me regarde pas comme ça. C'est... C'est toi, hein ? C'est toi qui as empoisonné Marc. C'est peut-être imprudent de t'en faire l'aveu aujourd'hui. Mais tout le monde ne peut pas donner un tel témoignage d'attachement à la femme aimée. C'est toi. Oh, j'aurais dû y penser. Naïve. Naïve que j'ai été. Et comment tu fais ? C'était facile. Tu t'en souviens, pour ces névralgies, ton mari prenait des granules d'azotate d'aconitine ? Oui. C'est ce qui m'a donné l'idée. J'ai pu me procurer le même médicament sur ordonnance médicale pour de soi-disant névralgies qui me faisaient beaucoup souffrir. J'en ai écrasé une dizaine, de quoi obtenir une dose suffisante. Je n'ai eu qu'à enfermer ça dans un cachet emboîtant, exactement semblable à ceux de ton malade. Oui, au cours d'une de tes bonnes visites amicales, tu as glissé ton cachet dans la boîte, c'est ça ? Exactement. Un soir, que Marc s'était assoupi. Je l'ai mis à la place d'un autre, et de telle façon que le jour où tu l'as donné à ton mari, moi j'étais parti en voyage depuis près d'une semaine. Oui, on m'avait déjà oublié. Et après, tu ne t'en étais pas tenue-late. C'est toi, encore toi, qui as manœuvré dans l'ombre, probablement. Comme tu demeurais bien que veuve, toujours aussi lointaine, mon Dieu. J'avoue, je n'ai pas hésité à répandre certains bruits susceptibles de t'attirer quelques ennuis. Oui, c'était encore du raffinement. Non, avec lettres anonymes à la clé. Les lettres à la police, c'était toi ? C'est bien possible, oui. Et tu prétends m'aimer ? Non, je confiens qu'il y a entre nous deux dans nos souvenirs d'abord ce crime pour rappeler les choses par leur nom, et puis pas mal de scènes du genre de celle-ci. Beaucoup de mots graves, beaucoup trop. Des choses moches dans mon passé à moi. Mais Catherine, les parfums dont les femmes raffolent, les parfums que les hommes aiment leur offrir pour les retrouver sur leur peau, tu sais comment, avec quoi c'est fabriqué ? Tu me dégoûtes. Quoi ? Ça sent bon quand même, non ? Je me dégoûte. Tu me dégoûtes tellement qu'en face de toi, je me sens capable de tout. Oh oui, capable de te tuer. Rien que ça. Si tu ne pars pas immédiatement, Stéphane, je ne réponds de rien. Allons, allons, calme-toi et surtout pas de menace. Va-t'en. Va-t'en, j'existe que tu t'en ailles. Va-t'en, j'appelle. Mais je suis invité à dîner. Mon mari est sorti. Mais c'est un homme bien élevé. Il reviendra. Si tu restes, il y aura un malheur, je le sens. Oh là là, ce goût du drame. Si tu restes, je dirai toute la vérité à Michel quand il rentrera. Là devant toi, je... Franchement, je ne te le conseille pas. Parce que moi aussi, je mettrai les choses au point. Et à ma manière. Or, dans l'état d'esprit où il est, ton mari me croira à moi, plutôt que toi. Oh, tu penses me tenir ficelée, hein ? Mais prends garde, Stéphane. Prends garde. Tiens, je te propose un pacte. Si tu ne dis rien, moi je ne dis rien non plus. Je t'en donne ma parole. Qui vaut quand même un peu quelque chose, je t'assure. Tu pourras sans crainte nous laisser seul, tête à tête, ton mari et moi. Je parlerai de la pluie et du beau temps, d'accord ? Ça n'a pas de nom ce que tu fais là. Oh, Michel ! Ah, vous êtes là, monsieur Évran ? Oui, oui, cher monsieur, je suis arrivé un peu en avance, peut-être. Oh, depuis quelques minutes seulement, juste le temps de nouer connaissance. Enfin, de renouer, plutôt, avec la très charmante madame Baudry. Mes compliments, mon cher, vous êtes un heureux mari. Merci. Michel Évran ! Nous bavardions agréablement en vous attendant. Mais je ne vous ai pas demandé des nouvelles de votre santé. Que vous a dit votre docteur ? Tu as vu le médecin ? Laissons le chapitre de ma santé, voulez-vous ? Prenons plutôt l'apéritif, oui. Bon, et si tu veux servir, excuse-moi un instant, je dois... Enfin, il faut que j'aille voir. Oui. Le dernier regard de la maîtresse de maison à la cuisine, c'est trop naturel, chère madame. Tu n'as pas besoin d'y aller. Il y a Luciana. Mais si, je t'assure. J'aimerais beaucoup que tu restes avec nous. Mais rien qu'un instant, je reviens tout de suite. Je vous demande pardon, cher monsieur, juste un mot à dire à ma... Ah, mais je vous en prie. Ne te méprends pas. Oui. Je suis rentré à cause de ce dîner, mais je reste dans les mêmes dispositions. Oh, si tu savais. Il faut absolument que... Pas maintenant. Il faut absolument que je te parle. Ça, et dépêche-toi. Oui. Alors, ce séjour à Grenade, monsieur Evra. Hein ? Ça s'est bien passé ? Oh, Grenade, quel merveille. Je vous espérais pour... Mais qu'est-ce que vous avez ? Vous n'êtes pas malade ? Oh, ma pauvre Luciana, j'en peux plus. Je suis là, j'ai... J'ai les nerfs à bout. Si, madame, je comprends. Si vous permettez... J'ai deviné beaucoup de choses. Je vous aime bien, madame. Merci, madame Luciana. Enfin, où en êtes-vous ? Tout est prêt ? Comme vous ne veniez pas, j'ai mis de la mousse de banane dans les coupes, madame. Dans le réfrigérateur. Bon. Les voilà. Si vous voulez faire votre décoration, tenez. Les fruits confits. Merci. Attendez, aidez-moi. Ce sera vite fait. Oh là là, mon Dieu. Il faudrait que je me remaquille. Je dois avoir une figure à faire peur. Si, un peu de poudre, madame. Vous devez y mettre. Oh, comme je suis énervée. Non. Oh non, je ne tiendrai pas toute la soirée. Je vais prendre mon calmant. Voyons, je l'ai laissé dans le petit placard ? Si, que j'ai le vu là-bas. Ah, non. Ah, si, 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 si. Attendez, le voilà. Mieux vaut que je le prenne sans tarder. Café. Je t'ai dit de revenir tout de suite. Oh, tu m'as fait peur. Attends, laisse-moi le temps de faire ce que j'ai à faire. Qu'est-ce que tu as... Mais tu es tout pâle. Michel, ce monsieur Evra, enfin, il ne t'a pas dit... Il n'est pas en cause. C'est de toi qu'il s'agit. Oui. Luciana, laissez-nous. Tout bien, monsieur. Enfin, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu es venu faire ici, Lucie Presset ? Je veux savoir. Mais encore une fois, préparer le dessert, comme d'habitude. Et pourquoi aujourd'hui as-tu mis la mousse dans les coupes ? Hein ? Les autres jours, tu la serres dans un compotier. Mais pas toujours. J'ai déjà servi dans des coupes. C'est mieux présenté. Mais à quoi ça rime tout ça ? Tu n'as pas à t'occuper de la cuisine maintenant, hein ? Enfin, qu'est-ce qu'il te prend, Michel ? Je t'en supplie. Il y a une coupe par personne ? Ben, tu vois, quelle importance. C'est celle-là. Hein ? Celle-là qui n'est pas comme les autres. C'est pour moi ? Pourquoi ? Ben non, pas particulièrement. Tu me la destines, hein ? Une spéciale. Mais non, mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher ? Je me suis interrompée à l'instant et je... Qu'est-ce que tu vas y mettre dans celle-là ? Michel. Réponds. Michel. Qu'est-ce que tu caches ? Mais rien. Il y a quelque chose serré dans ta main. Qu'est-ce que c'est ? Mais non, rien. Vous êtes odieux. Je veux savoir. Donne-moi ça. Non, mais tu me fais mal. Tu vas me donner ça, hein ? Je veux. Michel. Donne. Michel. Oh, Michel. Un tube de pharmacie. Mais oui. C'est mon calmant, tu sais bien. J'étais dans un tel état. J'ai voulu en prendre à l'instant. Alors, pourquoi ne pas l'avoir dit quand je te l'ai demandé ? Hein ? C'était si simple. Parce que tu prends tout le travail. C'est dans ce tube que tu caches le poids sur moi. Mais non, c'est insensé. Et si je n'étais pas arrivé à temps ? Mais regarde, toi, tu deviens fou. Je sais bien que je suis malade. Parce que tu m'empoisonnes. Mais non, je te jure. Écoute. Écoute-moi. Moi, je ne suis pas Marc Bonclin. Et tu ne m'auras pas. Je ne défends pas. Non, non, je te l'ai malade. Non, non, Michel. Ne tire pas. Puisque c'est toi ou moi. Non. J'ai choisi. Non. Toi ou moi. Catherine. Toi ou moi. Voilà. C'est fait, Catherine. Ah, la signora. Dios mio, ha muerto. Ha muerto. Pero que a fait de vous, señor ? Por qué ? Madre de Dios. Que se passe. Ay, ma. Moulry, vous l'avez tué. Comme ça. Je suis sauvé. Il fallait. Imbécile. Que ce que vous dites ? Catherine. Catherine. Mais ce n'est pas possible. Réponds-moi. Parle-moi. Il faut que tu vives. Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes fou. Que tu vives pour moi. Pour moi qui t'aime. Tu m'entends. Dis, tu m'entends. Non. Non, j'ai peur de comprendre. Non, j'ai peur de comprendre. C'est fini. Avoir fait tout ça pour en arriver, là. Évoire. Tout ce qui me vient à l'esprit en ce moment. Imbécile. Imbécile. Vous me l'avez tué. Je ne sais pas ce qu'on attendait de vous. Évoire. Oh, vous pouvez tirer aussi sur moi. Je sais bien ce que vous allez faire, mais je m'en fure maintenant. Allez-y. Vous étiez son complice. Répondez. À quoi bon ? Vous avez été son amant ? Si je vous affirmais le contraire, me croiriez-vous ? Certainement pas. Alors ? Ce n'est pas la vérité. Canaille. Les lettres anonymes étaient de vous, probablement. D'accord avec elles pour vous débarrasser de moi, comme vous vous êtes débarrassés tous les deux de Marc Bonclin. Non, ce n'est pas la vérité. Mais croyez-vous ce que vous voulez ? Qu'on en finit. Vous ne vous attendiez pas à ce dénouement ? Non. Non, j'avoue. Ma fin à moi était plus bruyante. Dépêchez-vous, Baudry, avant que je ne change de vie. Dans un instant, je ne voudrais peut-être plus mourir. On ne sait jamais. Et si vous me laissez partir... Bon. Vous ne me direz pas ? Vous hésitez ? Mais voilà. Je suis de face, maintenant. Allez-y ! Vous avez raison. Vous n'êtes pas très élégant de frapper un homme dans le dos. Et ça vous permettra d'invoquer la légitime défense. Vous entendez, Luciana ? Vous qui serez le témoin numéro un de cette affaire. Je l'ai provoqué et il s'est défendu. Ce n'est pas par générosité que je vous offre des circonstances d'atteignement de Baudry. J'aimerais que vous sauviez votre tête pour que vous viviez longtemps, embrassonnés par vos souvenirs. Allons ! Allons ! Madre de Dieu ! Que lastima ! Que pena ! Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'oeuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Le goût du poison, un drame radiophonique de Jeannine Rellambert, avec Rosy Varte, Jean-Claude Michel, Michel Etchéveri, Michel Bouquet, Marie-Jeanne Gardien et Michel Puterflamme. Ruitage Jean Bériac, prise de son Jean Deloron, opérateur Geneviève Leroux, assistante Marie Vouilloux, réalisation de Jean Deloron. Pierre Billard